Il faut sauver Troy Davis, l'américain probablement injustement accusé de meurtre, attend depuis 20 ans dans le couloir de la mort en Géorgie aux Etats-Unis et fait face pour la quatrième fois à l'annonce de sa date d'exécution. C'est un cas vraiment symbolique parce qu'il y a presque toutes les chances que Troy Davis soit innocent. Or c'est la quatrième fois qu'il y a une date d'exécution qui est prononcée à son encontre, donc c'est la plus grande torture, le plus mauvais traitement aussi qu'on puisse faire à un individu, je pense, à un être humain. Ce cas aussi peut mettre en lumière toutes les failles du système judiciaire américain qui est complètement inégalitaire selon qu'on soit blanc ou noir, la couleur de la peau de la victime, etc. Selon qu'on a des moyens, qu'on n'en a pas, etc. Donc je pense que pour nous c'est un cas emblématoire. Et d'ailleurs Troy Davis l'a dit lui-même, il se battra jusqu'au bout, même s'il est su et fatal pour lui, pour prouver cette chose-là et que ça serve à d'autres. Amnesty International Toulouse relaie aujourd'hui l'appel lancé depuis les Etats-Unis à une grande mobilisation de l'opinion publique mondiale dans la rue et sur le web pour empêcher l'exécution de Troy Davis fixée au mercredi 21 septembre prochain à 19h, heure locale.